Alors on a des salutations à vous tous qui nous souviennent de partout, particulièrement nous saluons nos amis qui nous suivent à travers www.cntlive.com.br Nos salutations à nos amis qui nous suivent à travers Banami Kili, l'œil de l'église, Toulobé, la vie, ainsi que John Images. Eh bien, nous sommes toujours en Afrique du Sud. Je vais recevoir pour vous un grand homme politique, candidat à la présidence. Il s'agit de Martin Fayoulou. Alors, avec lui, on va pouvoir s'entretenir à propos des enjeux politiques et surtout, les pourquoi de leur présence ici au sol sud-africain. Je salue d'abord mon invité. Bonjour honorable. Bonjour. Vraiment très ravi de vous recevoir dans notre sol sud-africain. Quelles sont les raisons de votre visite ici à l'Afrique du Sud ? Écoutez, nous sommes ici dans le cadre de sept candidats présidents de la République, les candidats de l'opposition. Nous sommes venus pour discuter du processus électoral. Donc, vous savez que nous étions sept au départ. Il y a quatre qui ont vu leur candidature validée. Et trois autres dont leur candidature était invalidée. Je cite Jean-Pierre Bemba, Moïse Itatoumbi et Adolphe Mouzito. Ok, mais nous avons constaté l'absence de certains leaders politiques. Je citerai Jean-Pierre Bemba qui n'est pas avec vous. Moïse Itatoumbi et Félix Itatoumbi, pourquoi ils ne sont pas avec vous ? Mais, je dis, il y a sept organisations. Nous sommes sept. Je suis ici avec Freddy Matungoulou, Adolphe Mouzito et Vital Kamere. Jean-Pierre Bemba est représenté, Moïse Itatoumbi est représenté et aussi Félix Tshisekedi est représenté. Donc, problème d'agenda, ils n'ont pas pu venir, mais nous sommes tous là. Ok, des malaises au sein de l'opposition. Toujours dans votre groupe de sept, mais trop de malaises. Il y a l'UDPS qui veille les élections avec ou sans la machine à voter. Et puis vous, vous ne voulez pas de machine à voter. Vous avez organisé la marche demain, mais l'UDPS est indifférent. Vos impressions, votre réaction ? Non, écoutez, pour moi, il n'y a pas de malaise. Il faut réserver cette question à l'UDPS. C'est ce que je sais. Nous avons signé les déclarations. Nous avons signé les communiqués. Nous avons présenté un mémo aux membres du Conseil de sécurité qui étaient dernièrement en mission à Kinshasa. Et là, nous parlons le même langage. C'est quel langage ? C'est le langage oui aux élections. Nous ouvrons les élections le 23 décembre 2018, mais pas n'importe quelle élection. Pas de parodie d'élection. Élection sans machine à voter. Élection sans fichier corrompu. Et ça, c'est clair. C'est écrit, il marche en blanc et signé par les sept candidats. Donc, s'il y a des discussions à l'interne, vous ferez mieux de poser cette question à l'UDPS. Mais ce que je sais, nous parlons le même langage. Le vrai langage, c'est que les élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Et nos inclusivités, ça veut dire que même nos frères qui ont été récalés, vous voyez qu'ils sont avec nous. Ils travaillent avec nous. Et nous voulons faire repartir ces régimes. Le régime des Kabila qui a vilis l'homme congolais. Le régime des Kabila qui ne considère pas l'homme congolais. Les Congolais sont devenus, comme si c'était du papier à jeter, le Congo est devenu la risée du monde. On ne peut pas accepter cette situation. Donc, il est temps que le régime Afdel s'en aille. Ah oui, il est temps qu'il s'en aille. Mais ce régime ne veut toujours pas partir. Par quelle mesure ? Par quelle façon vous allez chasser ces régimes ? Parce que vous parlez de... Pas des machines à voter, mais ils s'entêtent. Nanga s'entêtent. Et s'ils continuent à s'entêter jusqu'au 23 décembre ? Vos marches n'aboutissent à rien. Toujours au fiasco. Qu'allez-vous ? Quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour chasser ces régimes ? Nous sommes ici en Afrique du Sud. Je ne vais pas prendre l'Afrique du Sud comme exemple. Parce que, comparément, peut-être n'est pas raison. Mais comment est-ce que le peuple sud-africain a mis fin à l'apartheid ? Comment ? C'est le peuple. Le peuple congolais est maître de son sort. C'est pour cela, nous, en tant que leader congolais, nous nous mettons en avant pour dire à ce peuple que c'est nous-mêmes qui devrions faire un effort pour faire partir le régime afdélien. Et le peuple se prend en charge. La Constitution est claire. L'article 64 est clair, qui donne le pouvoir à ce peuple de faire obstacle à tout individu ou couple d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Nous sommes là. Nous avons affaibli le régime Kabila. Le régime Kabila n'est pas ou ne plus ce qu'il était. M. Kabila a voulu rester éternellement au pouvoir. Il a voulu d'abord changer la Constitution. Il n'a pas pu. Il a voulu réviser la Constitution. Il n'a pas pu. Et il ne pourra jamais résister au peuple. Il ne pourra jamais résister au peuple. La Bible dit que tu parles plus, péris par les plus. Lui, il faut une balle dans la tête pour qu'il parte. Vous croyez qu'avec vos histoires pacifiques, lui partira ? À la lumière de tous les dictateurs du monde entier, ils ne sont jamais partis par des marches pacifiques. La Bible dit que tu parles paix, péris par les paix, c'est la loi d'Italien. C'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament est là. Jésus-Christ est venu et il a payé le prix. Et donc, lui, il a payé le prix par son sang. Vous connaissez mieux la parole, je vois. Je suis chrétien, je connais la parole. Et j'applique la parole. Donc, je crois que Jésus-Christ a déjà payé les prix. Et nous, maintenant, nous devons travailler. Et le peuple, nous avons la constitution. C'est seulement le peuple congolais. Et je crois ici que je parle aux frères et aux sœurs qui vivent en Afrique du Sud. L'effort doit être conjugué. Ce n'est pas simplement ceux qui sont au pays qui doivent faire un effort. Vous, ici, nous devons travailler main dans la main. Comme c'était dans les années 2011, 2012, 2013 et 2014. Nous avons travaillé ensemble. Et là, il y a un petit relâchement. Capilla n'est pas le souverain. L'article 5 de la Constitution est clair. C'est que la souveraineté appartient au peuple. Donc, c'est lui qui est souverain. Nanga n'est pas souverain. Nanga, c'est un exécutant. Nanga, il est là pour faciliter les choses. C'est-à-dire organiser les élections conformément à la Constitution et aux lois de la République. Il a la Constitution. Et la première loi qu'il a, c'est la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CNE. Il doit appliquer cette loi. Et la deuxième loi, c'est la loi électorale. Et la loi électorale l'interdit d'utiliser un vote électronique. Donc, et le peuple congolais, lui, le souverain, dit qu'il ne veut pas cette machine à voter. Donc, maintenant, quand le peuple dit qu'il ne veut pas, il faut que le peuple les démontre, l'exerce, descendre dans la rue. Il a dit, rappelez-vous ce qui s'est passé au Sénégal. Ce qui s'est passé au Sénégal. Quand Abdoulaye Wad a voulu, comment dire, changer la Constitution. Les Sénégalais sont descendus massivement devant le Parlement. Ils ont dit non. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand Compaoré a voulu changer, je crois, l'article 37 de la Constitution sur la limitation du mandat. La différence, c'est qu'au Sénégal et au Burkina Faso, ce sont les fils du pays qui dirigeaient. Mais chez nous, nous avons un problème d'occupation. L'occupant n'a pas de pitié. Alors, il se comporte un terminateur. Mais, monsieur... La raison de plus, les fils du pays, les Belges, quand les Belges étaient là, c'était par les fils du pays, dirigés. Et il y a eu le 4 janvier, 59. Et ils sont partis. Donc, le problème, c'est que devant la détermination du peuple, personne ne peut résister. La détermination du peuple est plus qu'un tsunami. Donc, déterminons ou continuons à nous engager dans ces combats. Kabila va partir. Il est là. Donc, nous avons maintenant deux mois où il est déjà parti. Lui, en tant qu'individu, parce qu'il ne se représente plus, il ne pourra plus se représenter dans une élection présidentielle au Congo. Il est parti. Maintenant, pour qu'il parte définitivement, il faut que nous puissions arrêter son système de machine à voter, la tricherie qu'il veut organiser. En 2006, il n'y avait pas de machine à voter. Il a triché. En 2011 aussi. La machine, il peut toutefois tricher. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La machine à voter, d'abord, ce n'est pas un problème de tricherie. La machine à voter, c'est d'abord un problème légal. Est-ce que la machine à voter est prévue par la loi ? Oui ou non ? Non. Est-ce que la machine à voter est reprise dans les calendriers électoraux de la CENI ? Oui ou non ? Non. Alors, à partir de ces moments, le reste, on ne discute même pas. Le reste, on ne discute pas. Quand nous disons « tricherie », mais pourquoi la tricherie ? En 2011 ou en 2006-2011, on a triché au niveau des centres de compilation. On a voté dans le bureau de vote. Dans les centres de vote, on a pris le résultat. On a affiché. Et puis, on a commencé à changer. Là où il y avait des abstentions, on a bourré les journées. Les gens ne l'ont pas vu. Vous voyez, ça, c'est la tricherie. Mais malgré ça, en 2006, Jean-Pierre Demba a gagné, vous le savez. En 2011, Tshisekedi a gagné, vous le savez. Et c'est comme ça qu'en 2006, on a annoncé les résultats dans un char de combat. En 2011, vous avez vu ce qui s'est passé pour qu'on annonçait les résultats. Donc, et là maintenant, le problème réel de cette machine, un, elle n'est pas légale. Deux, les votes ne plus se créent. Et c'est ça la grande tricherie. Les gens vont voter pour nos mamans, pour nos parents qui sont dans des villages, pour même ceux qui sont dans les villes qui ne savent pas utiliser l'écran tactile. C'est ça le problème. Donc, si vous avez quelqu'un qui va voter X et qu'il va là-bas, il ne comprend pas, il ne comprend pas l'écran et il dit que bon, voilà, votez tel. Mais c'est quelqu'un qui va voter pour lui. Et il vote Y. Qu'est-ce que vous faites ? C'est ça le niveau de la fraude. Et nous ne voulons pas de ça. Et il faut, quand vous introduisez la technologie, il faut un temps, un temps relativement long pour que les gens comprennent. Cette machine-là, nous dit-on, et le Congo sera le premier pays à l'utiliser. La machine à voter, ok. Je crois qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que des mauvais chefs. Nous, nous sommes un peuple qui nous dirige, les opposants. Parce qu'on fait confiance aux opposants. Mais ces opposants, que dites-vous de tout ce qui se dit sur vous ? La journée, vous êtes opposant, la nuit, vous mangez avec Kabila. C'est ce qui a fait que Kabila puisse faire des sept ans. Il y a trop de traîtres parmi vous. Alors, dans les temps, les opposants, ils étaient unis. Voilà pourquoi nous avons eu l'indépendance. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a trop de traîtres parmi vous. Vous croyez à ce que je dis ? Mais je n'ai pas à croire ou en n'ai pas à croire. Moi, je m'appelle Martin Fayou. J'ai fait un combat pour que mon pays ne soit plus la visée du monde. J'ai fait un combat pour que mon pays sorte de l'esclavage moderne où l'afdèle l'a plongée. J'ai fait ce combat-là. Jugez-moi, est-ce que je mange avec Kabila ? Il faut me poser la question parce que vous le voyez, vous dites qu'il y a même des gens qui m'ont dit que non. Moi, je vois Kabila à 2h du matin. Je n'ai jamais serré la main de Kabila. Je ne l'ai jamais vu de ma vie comme ça, comme on est ensemble. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un m'a corrompu ? Il faut poser la question, il faut demander. Moi, je m'appelle Fayou. Je mène un combat et ce combat-là, je suis un homme de valeurs. Et quand vous regardez le programme que je viens de sortir, dans les fondamentaux de notre programme, qu'est-ce que nous écrivons ? Les valeurs. Les valeurs qui fondent notre action politique. D'abord, je vais citer quelques valeurs. L'amour, parce que nous sommes chrétiens, la première valeur du chrétien, c'est l'amour. Le travail, parce que même dans la Bible, il est dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La justice, parce que la justice élève la nation. Sans justice, il n'y a rien, vous êtes dans une jungle. Et la liberté, parce que l'homme libre est capable de se mettre en mouvement et de sortir des énergies pour se développer, pour créer quelque chose, pour s'épanouir. Donc, la solidarité, nous sommes en société et il faut s'entraider. L'intégrité, c'est-à-dire que l'argent de l'État, c'est un État. Contentez-vous de ce que vous paye. Si vous voulez plus, travaillez plus. Si vous voulez être riche, devenez commerçant, devenez businessman industriel, vous allez gagner de l'argent. Donc, vous n'allez pas gagner de l'argent en volant l'État. L'argent de l'État, c'est pour construire des écoles, construire des routes, construire des hôpitaux et des services publics. Donc, ça, c'est très clair. Maintenant, si nous sommes des hommes et des femmes, des valeurs qui respectent, ne fûtent que ces quelques valeurs que je viens d'énumérer, nous en avons 13, mais ne fûtent que ces quelques valeurs, vous verrez que la société congolaise doit changer. Quand vous allez ailleurs, qu'est-ce qu'on dit ? Quelles sont les valeurs que nous avons à partage ? Qui nous unissent, qui font que nous puissions conduire notre pays vers le développement. Quelles sont ces valeurs ? Est-ce que c'est les vols ? Est-ce que c'est les viols ? Est-ce que c'est les mensonges ? Est-ce que c'est la haine ? Est-ce que c'est la corruption ? Est-ce que c'est l'achat, comme vous dites, l'achat des hommes et des femmes politiques ? Non. Donc, et là, nous sommes clairs. C'est pour cela qu'il appartient au peuple. C'est ce peuple-là qu'il voit. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple doit juger qui fait quoi, qui est qui, et comment il le fait, comment le peuple aperçoit tel ou tel autre. Il faut toujours faire attention à ce que j'appelle l'illusion d'optique. Vous voyez la piscine, deux mètres de profondeur, vous pensez que vous pouvez y aller, et vous ne mesurez qu'un mètre quatre-vingt. Et vous allez là-bas, comme on dit, à l'égal d'optique. Vous n'ayez. OK. Où vous en êtes maintenant avec la candidature unique, la candidature commune ? La candidature commune, c'est une très bonne voie. Nous sommes en Afrique du Sud, d'ici, à Pretoria, pour discuter du processus électoral. Tout le processus électoral, y compris de la candidature commune, et dans les semaines à venir, l'opposition va certainement annoncer ces candidatures communes. Pourquoi ça tarde ? Pourquoi voulez-vous pas que ça tarde ? Ce n'est pas une génération spontanée. On ne prend pas comme ça, on sort. Non, c'est une stratégie, mais nous voulons épuiser toutes les étapes possibles avant de désigner ces candidatures communes. Écoutez, on nous demande des candidats communs depuis très longtemps. Admettons qu'à l'époque, nous avions désigné les candidats communs Moïse Katoumbi. Admettons. Et vous voyez, tout ce qu'on a fait à Moïse Katoumbi, on le récale, et on ne veut même pas qu'il vienne au Congo, qu'il entre au Congo, pour poser sa candidature. Et qu'est-ce qu'on serait devenus ? Admettons que Jean-Pierre Bemba a été, comme à dire, déposé sa candidature. On l'a vu, et tout le monde a applaudi. Jean-Pierre Bemba donne sa candidature. Admettons que c'est lui qu'on avait choisi. Il dépose sa candidature. Et le 8 août arrivé, clôture des candidatures, et que toute l'opposition se repose sur Jean-Pierre Bemba. et on les valide. Arbitrairement. Et qu'est-ce que nous faisons en ce moment-là ? On va dire que non, mais écoutez, vous n'avez pas de candidat. Et Kabila enlèverait la machine à voter, Nanga enlèverait la machine à voter, il enlèverait les 10 millions des fictifs présumés qui sont dans les fichiers électoraux. Et puis, on n'en parle plus. Pourquoi voulez-vous que nous puissions tomber dans les pièges des afdéliens ? Pourquoi ? Nous ne pouvons pas tomber dans les pièges et pour cela. Nous ne sommes pas nés de la dernière pleuise. Nous savons ce que nous faisons. Mais, mais, la bonne nouvelle est que le principe de la candidature commune est accepté. Chers frères et sœurs, nous voulons une candidature commune et nous y travaillons. Nous travaillons pour que cela soit une réalité parce que le peuple congolais nous la demande. Le peuple congolais nous demande de ne pas le décevoir. Et nous, en tant que leader politique, en tant qu'hommes responsables, hommes et femmes responsables, nous nous disons que nous n'allons pas décevoir ce peuple. C'est lui qui va le décevoir et c'est lui qui apportera la lourde responsabilité de l'échec. Connaissant aussi les désirateurs du peuple, vous savez aussi celui que le peuple aime, le Congolais ou l'opposant qui a la masse derrière lui, qui a la popularité derrière lui. Alors, s'il arrive que Martin Fallu ne soit pas choisi comme candidat unique et qu'on puisse choisir Caméry, vous croyez que le peuple sera content ? Non, écoutez, ce genre de questions, s'il vous plaît, abstenons-nous de le mettre au-devant et de le poser parce que, j'ai dit, nous sommes sept, nous sommes unis, nous voulons l'unité de l'opposition. sera celui qui sera choisi d'après les critères que nous avons déterminés, que nous affinons et c'est celui-là que nous présenterons et que nous soutiendrons tous. Et vous ne voyez pas que vous êtes aussi en perte de vitesse parce que, à la lumière de tout ce qui se passe au pays, l'FCS a déjà commencé sa campagne depuis longtemps. Partout, on ne parle que des chadars, il fait ses tournées, il fait ses campagnes et tout. Mais vous, jusqu'aujourd'hui, aucun signe de vie. Vous ne voyez pas que vous êtes vraiment en retard ? Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun signe de vie ? Nous, nous avons, comment dire, nous sommes très proches de la population. Nous faisons, nous sommes très, très proches je n'ai pas dit la campagne, nous ne sommes pas la campagne. Nous, notre approche, c'est la proximité. Écoutez, moi, j'ai été au Nord-Kiné, j'ai fait la caravane motorisée dans le rue de Gouma, j'ai fait un meeting au stade le volcan à Gouma, j'ai été dans la salle full gospel où j'ai animé une conférence débat avec les étudiantes et les étudiants à Gouma. Donc, j'ai été à Kananga, j'ai fait de l'aéroport jusqu'en ville, j'ai fait la marche à pied, caravane motorisée, j'ai animé un meeting, malheureusement, que les gouverneurs et ces services de sécurité m'ont empêché de tenir la conférence débat avec les étudiants. Mais j'ai été dans la ville des bandoudous, j'ai été dans les culots, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fermé mon hôtel parce qu'ils ont vu que j'ai circulé comme on a dit d'un chef à un autre, de province en province, ils ont dit ah tiens, c'est dangereux. Mais M. Chadar, quand il le fait, on ne l'empêche pas, on ne ferme pas ses affaires ou je ne sais pas quelle affaire est là. Mais lui, il vit des bamelles de l'État, tout ce qu'il fait, c'est avec l'argent de l'État. Et moi, quand j'ai fait mes affaires personnelles pour me financer, pour vivre, on ferme mon hôtel. Ça fait deux ans et cinq mois qu'ils ont fermé mon hôtel sans raison valable. Ça va faire bientôt trois ans, dans quelques mois, qu'ils ont pris ma voiture, ma voiture de luxe avec laquelle je roulais. Je suis maintenant candidat président de la République. Avec quelle voiture je vais rouler ? Ils l'ont pris. Jusqu'aujourd'hui, c'est à la demi-âpe. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? Et ça, nous sommes dans une dictature féroce où les médias de l'État, la RTNC, la RTNC qui est soutenue par les trésors publics, c'est-à-dire l'argent du contribuable des Congolais. Et cette RTNC-là est réservée simplement à M. Chadari ou en tout cas aux gens du FCC. Vraiment, merci. Une fois Martin Farid au pouvoir, je crois que lui ne fera pas cela. lui va laisser quand même la liberté à tout le monde. Martin Farid va respecter la Constitution dans son esprit et dans sa lettre. Vous quand même, on a fait ça, mais Jean-Claude Mouyambou, je plaire vraiment à sa liberté jusqu'à aujourd'hui, toujours en prison. On ne fait pas de pression pour libérer Jean-Claude Mouyambou. On ne fait pas de pression pour libérer Franck Diongo et tous ceux qui sont en prison. Diomine Mouyambou, Diomine Mouyambou, Diomine Mouyambou, nos frères Jean-Claude Mouyambou, Franck Diongo, les jeunes Diomine Mouyambou, Eric Mouyambou, il y a des jeunes bénis, carbone béni et les autres sont nombreux arrêtés arbitrairement, arrêtés arbitrairement par cette dictature. Nous vivons une dictature féroce. Vous savez qu'ils m'ont tiré dessus, j'ai reçu une balle. Vous savez tout. Ce que je connais, ce que les opposants connaissent au Congo, c'est horrible. Et c'est pour cela que j'espère que nos frères et celles qui sont à l'extérieur comprennent et voient. Et c'est pour cela que je demande cette communion d'idées, de pensées, d'esprit pour que tous ensemble nous puissions mettre dehors les régimes afdaliens et instaurer une démocratie durable. Nous avons besoin d'une démocratie. Et je suis content qu'il vous puisse dire que Fayul au pouvoir ne le fera pas. Pourquoi ? Parce que Fayul au pouvoir va faire quoi ? D'abord, mettre en place un état de droit. C'est un état de droit, cela veut dire quoi ? Cela veut dire respecter la constitution et les lois de la République. La justice, la même pour tout le monde. Fayul au pouvoir en place fera quoi ? Il va faire en sorte qu'il y ait la paix et la sécurité. Que tout le monde puisse vaquer à ses occupations correctement. J'étais au nord Kivu. Je demandais aux gens que mes frères et soeurs du Kivu, si je suis président demain, que mariez-vous que je fasse pour le sud Kivu ? Je dis, M. Fayul au pouvoir, une seule chose, la paix et la sécurité. Un point, un trait. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est ce que nous appelons la trilogie de mon programme État des droits, création et partage des richesses et développement humain. Vous allez voir dans mon programme que j'ai intitulé Investir dans les citoyens pour développer la RDC. On investit dans les citoyens congolais. On lui donne tous les moyens. Il est aguerri, il est capable, il est compétent, il a les aptitudes nécessaires pour affronter la vie. Et lui, maintenant, il va créer des richesses. Et ces richesses-là vont être partagées entre toute la communauté nationale et même la communauté internationale. Les gens qui vont venir, si vous venez, vous travaillez, vous gagnez l'argent. Et là, ça va arriver au développement humain, c'est-à-dire nous serons capables, le système de santé sera un bon système de santé, il y aura des infrastructures, il y aura des bonnes écoles et ainsi de suite. Et c'est ça, comment dire, ce que nous voulons. Et tout ça, pour faire tout ça, il faut avoir des reins solides, il faut avoir des bases solides et c'est ce que nous appelons dans notre programme les piliers de notre projet. ce courant et ces piliers. Si j'ai encore quelques minutes, tu peux vous en parler. En fait, je vais vous donner le temps, je crois, ça a été vraiment un plaisir de recevoir pour vous Martin Fayoulou, le président Martin Fayoulou qui dirige les CIDÉ. Eh bien, je crois, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre tronche. Tout ce que vous vous posez comme question, je crois qu'il a à répondre à vos préoccupations. Maintenant, je lui donne les mots de la fin pour aujourd'hui. Si vous avez un message, et surtout un message à la diaspora. La diaspora de partout, non seulement ici à l'Afrique du Sud. Alors, je suis président de l'ECID Engagement pour la citoyenneté et le développement. Je suis coordonnateur de la dynamique de l'opposition et c'est cette dynamique de l'opposition, cette plateforme qui regroupe 15 pays et des personnalités et des associations qui m'ont fait l'honneur de me porter ou de porter ma candidature à la présidentielle prochaine. Alors, vous, mes frères et celles de la diaspora, vous, 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 n'a pierwszyment moins. En plus, des millions qui venant au Congo, nos Manners et nos Lélogos, et nos Léalvis, les Disease, eux. Plus de 80 millions de personnes, en 2030, nous serons plus de 108 millions de Congolais dans les戴US et Némie. Ils ont fait un travail d'électorat, un travail d'électorat, un travail d'électorat. Et je pense que c'est un travail d'électorat, qu'il faut enrôler Congolais à l'étranger. Je pense que c'est un travail d'électorat car l'opposition, c'est un travail d'électorat. Il s'occupe plus de 10 millions de Congolais à l'étranger. Au passage, il y a un passeport, un papier, il y a plus de 5-7 millions. Donc, si il y a 5-7 millions, il y a peut-être 3-4 provinces à Congo, il y a des pays qui sont les pays. Il y a des pays qui sont les pays qui sont les pays qui sont les pays qui sont les pays, mais il y a une démocratie. La démocratie, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Pour se dire, c'est ce que vous avez dit. Et ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Mais ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Mais au-delà, dans ce qu'il y a, il faut qu'il y ait 50 % de nos communes. Il faut que vous êtes de vous rapporteurs. Il faut que vous nez pas être de 5000. Mais là, on a dit que c'est ce que vous avez dit. Et il y a des rapports, on a dit que celui qui a dit « Vote électronique ». l'application pour une nouvelle fois que j'apprécie les enfants quand j'apprécie avec le père et le dragon il est bounded à la maison à la maison qu'on en faire le plus il faut faire le monde et qu'il faut faire le monde ils n'ont pas par le monde dont ils ne sont pas Moi les gens ne sont pas de l'Eman Amour C'est ça Dans ce cas, il y a des gens qui ont été décédés. Il y a des gens qui ont été décédés. Et ils ont été décédés. Élections, oui. Le 23 décembre 2018, c'est très important. Il faut élection et salamité. Ce qui est élection et salamité, c'est qu'il y a des gens qui ont été décédés. Mais élection et salamité. Pas n'importe quelle élection. Sans machine à voter. Les gens qui ont été décédés, pas de machine à voter. Les gens qui ont été décédés, ont été décédés à l'État, nulle part dans la loi électorale et dans le calendrier électorale. Ils ont été décédés à 150 millions de dollars. Or, les machines ont été décédés à 400 ou 500 dollars. Donc, ils ont été décédés à la poche de tout à l'heure. Si ils ont été décédés à 400 ou 500 dollars, admettons 500. En 100, 100, 100 milles. Ça fait 50 millions. Et ils ont été décédés à 100 millions. Donc, ils ont été décédés. Ils ont été décédés à la loi. Ils ont été décédés à la loi. les élections sont salées sans les machines à voter. Mais les élections sont salées. Et les élections sont salées sans les machines à voter. Nous ne voyons pas les élections. mais il y a des élections et il y a des élections et il y a des élections avec les machines à voter c'est deux choses différentes donc merci beaucoup merci à un grand parti politique ici Nadia Sprawa pour soutenir la libération merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche à la prochaine Ingheta